bon là il m'a fallu il m'a fallu éteindre l'appareil pour que je puisse vous montrer l'autre côté de ce que j'ai en face de moi voilà on a un an à léonien d'accès le manat est que si il ya les vraiment faire et habituellement je promets moi je prends mes congés quand tout le monde est rentré travailler et que les écoles ont ouvert les portes parce que là vraiment je profite je profite parce que les hôtels sont sont vides et parfois il n'est même pas nécessaire de réserver vous comprenez qu'à l'hôtel c'est un client en plus en fin de saison tant mieux et puis vous pouvez même discuter les prix c'est des idées que c'est des astuces que je peut donner à certains qui ont été pour moi d'ailleurs c'est un peu comme ça le pays je vais dire c'est ceci on est bien d'Aunga et merci pour toi pour ça on se fasse pour ça Moi qui, bien avant, bien très longtemps j'ai voyagé et tout, et puis j'ai à la fin, j'ai préféré atterrir au Maroc, c'est l'endroit formidable, où il fait bon de vivre, où il fait bon vieillir, et même, et mourir, voilà. Bien, je ne veux pas parler de la politique de la France, c'est plus que je ne veux pas. Ce problème c'est qu'ils ne se rendent pas tranquillent. Nous avons des payses, des patriotes et des gens qui ne se rendent pas à se débrouiller. Ils ne se rendent pas à parler d'autres choses, d'économie, 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 de l'économie, de l'économie climatique, parce que c'est des domaines que j'aime beaucoup et sur lesquels j'ai beaucoup de connaissances. Mais sauf que ces personnes qui se trouvent dans les pays, c'est la partie de la DRS, la partie des milfs de Sahara. D'après ce que je pense, d'après mes calculs à la vérité, j'ai beaucoup étudié ça, j'ai beaucoup pensé à ça, et me dire pourquoi les politiques algériennes ne veulent pas lâcher l'affaire du Sahara depuis plus de 40 ans. Et puis j'ai essayé d'analyser la chose. Mais en fin de compte, j'ai compris que même les politiques algériennes ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils viennent, ils s'arrangent avec le Maroc, et ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire, mais les politiques algériennes ne veulent pas lâcher l'affaire. En fait, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. et ils ont l'air qu'il y a des 7 ans Ils ne sont pas le plus en plus Nous ne pouvons pas le plus en plus Les gens qui vivent le pays Alors que les gens qui vivent le pays Ils vivent bien, très bien Ils vivent les vies très bien Ils font du fric à travers les armes qu'ils reçoivent pour donner aux policiers, qui ont un peu de cahierie, les policiers et le reste qui ont un peu de cahierie, qui ont un peu de cahierie, qui ont un peu de cahierie. Ils ont un peu de cahierie, qui ont un peu de cahierie, ils sont capables de tout, ils sont capables de trafiquer les papiers, la douane, ils sont capables de tout, ces gens-là, du moment qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Et ils ne sont là que pour ça d'ailleurs. Et ces gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cahierie, ils 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 n'ont pas de cahierie. ils n'ont plein de cahierie, plus de cahierie. Ils n'ont pas dehof exact. Ils n'ont pas de cahierie, ça aurait pu durer leurwier de cahierie. Ils n'ont pas d' MUSSA. まぁ ils n'ont pas d'avoir d' 무� pista. Les TW dataciers n'ont pas d'費 savoir 1f, et si eux n'ont pas d'un� 빨 en amélioration. Elle n'ont pas d'un dans que cahierie. Ce qu'est ce qu'ils donnent, c'est une cahierie, Ce n'est pas quelqu'un qui a eu du serail, du serail de Bouteflika. C'est quelqu'un qui a été imposé par le DRS à l'époque d'autofirmedienne. Et maintenant, ils se sont débarrassés. Est-ce que c'est les prémices d'une ouverture politique envers le Maroc ? Ça, je ne le sais toujours pas. Je ne le sais toujours pas. Mais n'empêche qu'actuellement, on voit que la cellule algérienne est toujours active. Comme vous avez pu le remarquer dernièrement au Mozambique. Dernièrement au Mozambique, vous avez pu remarquer l'action agissante de l'Algérie du Mozambique qui a toujours été un, comment dire, un travail d'amener au Zazaire. Il y a eu de la Frilemon. Le Frilemon. En ce moment-là, ces gens qui ont toujours fonctionné pour le DRS, Ceux qui ne peuvent pas nous attendre de leur vie Ce qui va nous faire penser au premier C'est le bon chien Ceux qui ont pu vivre avec des problèmes Des problèmes de l'économie Des problèmes de l'économie Des problèmes de l'économie Qu'est-ce qu'ils disent à leur tête 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 C'est trop tard Parce que Le Maroc Le Maroc à ce moment-là Il aura des exigences Beaucoup plus importantes Qu'actuellement Ce qu'il faut comprendre Parce que quand vous essayez de faire la paix D'égal à égal C'est du donnant-donnant Mais si jamais Vous essayez de faire la paix Dans une position de faiblesse L'autre partie Elle sera beaucoup plus exigeante Vous comprenez Je vais vous dire A la personne Avec les gens Qu'ils ont dit Il est Allé Il est un peu Dans la population Il est l'algerie Et nous, il est Ceux qui sont Nous, les gens Vous avez créé Vous avez eu 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 à saab comme ou l'aulade comme on te ouah ou l'eau à l'eau baie même qu'il est là d'avoir mâti bach mâti bach sinon le temps il joue en faveur du maroc ne l'oubliez pas parce que ce qu'on t'a affo un pays les formes les forts qu'on est en fort économiquement et ce n'est pas on a en achetant des armes que le pays risque d'être fort non c'est ça s'appelle un éléphant aux pieds d'argile voilà les amis j'aurais aimé j'aurais aimé discuter assez bien longtemps d'ailleurs je ferai je ferai une autre vidéo je ferai une autre vidéo sur lequel on a parlé sur ces deux il y a une autre vidéo sur lequel on a parlé dans cette vidéo ce qui n'a pas besoin de la vidéo sur plus de 40 ans je sais pas si il y a quelqu'un dans cette vidéo c'est pas bon c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo c'est ce que vous voyez c'est bon Donc on peut revenir à l'hazra, pour vous dire. L'heure est à l'âme du temps. On a permis de faire des raisons. Nous devons vous aider. Nous devons nous aider. Nous devons vous aider. Nous devons vous aider. Nous devons nous aider. Pour l'âme, on va vous aider. Il faut qu'il aide. Il faut que vous devons vous aider. Dans tous les 40 ans, depuis 1973 à aujourd'hui, depuis que je suis l'affaire du Sahara, depuis le dépôt du dossier à la Cour de justice internationale à aujourd'hui, et même avant, je me souviens très bien du discours de Boumdienne Araba, dans lequel il disait qu'on a fait le Mughréb pour le Sahara. Et puis, à la semaine, il s'est dit qu'il s'est dit comme un caméleon. Et c'est là où vraiment moi, je me disais, c'est quoi cette ingratitude ? Pourquoi il y a des gens qui ont des couches ? Pourquoi il y a des bachars ? Surtout lui d'abord, lui. Pourquoi c'est-à-dire qu'il était un dictateur ? C'était lui qui gérait le pays. Personne ne pouvait dire, brancher devant lui, ni dire quoi que ce soit de contraire à ses idées. Alors, ce gars-là, du jour au lendemain, alors qu'il a vécu une bonne partie de sa vie à Oujda, il a été nourri à Oujda, il a dormi à Oujda, il a reçu des armes à Oujda, il a combattu à partir d'Oujda. Et puis, comme ça, il vient nous dire, « Ah, Sahara, Allah, Sahara, Madi Al-Kumsh. » Il a créé de toutes pièces un pays qui existe en Algérie, qui s'appelle la R.A.S.D., qui se trouve à Tindouf. Elle ne se trouve même pas dans le Sahara. Et ce qui est encore beaucoup plus grave dans tout ça, c'est que les gens qui sont venus après lui, parce que lui, c'était un dictateur, d'accord ? On pouvait pardonner les autres. Mais une fois qu'il est mort, et les autres qui ont suivi, qui ont pris les reins du pouvoir, ils ont continué sur la même voie durant des dizaines d'années à essayer de nuire au Maroc, de nuire à l'intégrité territoriale du Maroc. Voilà. C'est ce qui me fait de la peine par rapport... Et puis autre chose, autre chose, beaucoup bien plus grave, c'est que les Algériens eux-mêmes, le peuple algérien eux-mêmes, la société civile algérienne, l'opposition algérienne, les journalistes algériens, toutes les composantes algériennes, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est levé pour dire basta, basta. Ce que vous faites est faux, n'est pas bien. Le Maroc nous a aidés pour devenir indépendants. Le Maroc nous a hébergés. Le Maroc nous a fourni des armes. Le Maroc nous a nourris. Nos réfugiés étaient au Maroc. Et tout ça, ça y est, c'est de l'histoire ancienne, ça a été oublié, personne n'en parle, comme si... Voilà. Personne n'en parle. Comme si cela n'a jamais existé. Et c'est là où je parle de... Je parle de l'ingratitude. L'ingratitude d'aussi bien le pouvoir algérien que du peuple algérien envers le Maroc et le Marocain. Et les Marocains. Les amis, je vous souhaite une agréable journée. Et... Enfin... Moi, mon voyage ne fait que débuter. Et j'espère vous refaire une autre vidéo d'un autre endroit, autre que celui-ci. Allez, portez-vous bien. A plus. Sous-titrage ST' 501